Salut les amis, on se retrouve pour une petite vidéo bricolage, ça faisait un petit moment. Alors aujourd'hui on va essayer de réparer l'Amstrad CPC6128 ou plus précisément son lecteur de disquette parce que l'Amstrad s'allume mais le lecteur de disquette ne semble pas tourner. Alors pour aller plus vite j'ai préalablement enlevé les vis de la machine pour que vous puissiez voir l'intérieur, voilà. C'est parti, on regarde la bête, on voit que le lecteur de disquette se trouve sur la droite de la machine. Le reste est recouvert d'une plaque métallique, un diffuseur thermique, voilà un blindage, on va le laisser tel quel. Et j'ai préalablement enlevé les deux vis qui étaient là et là pour pouvoir enlever le lecteur. Voilà, et pour avoir des soucis de temps, pour pas que la vidéo soit trop longue ou trop chiante. Et du coup on se retrouve avec un lecteur démonté. Et là qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Alors je vais essayer de faire un petit focus dessus. Il va falloir tout simplement changer la courroie. C'est un problème fréquent pour un appareil de cet âge là. Plus de 30 ans de vie évidemment. La courroie ne tient pas le choc, c'est juste un petit bout de caoutchouc qui a pris de la chaleur. Et là on voit même plus le trace de courroie. Et voilà, à l'arrière du lecteur de disquette, on voit bien la courroie qui est là. Regardez ce qu'il en reste. Complètement détruite. Un peu le même symptôme que j'avais avec le lecteur de cassette du MSX. Bon ben, il nous reste quelques vis à enlever pour complètement sortir. Il va falloir nettoyer les courroies. J'ai l'impression qu'on ne peut pas le démonter plus sans dessouder les soudures. Donc je vais laisser la PCB comme ça, essayer de ne pas trop pousser dessus de l'abîmer. Enlever, voilà, l'ancienne courroie. Tac. Là, il va falloir bien virer tous les bouts de caoutchouc restants. Ils sont complètement fondus. Et voilà, je vais passer un petit coup d'alcool isopropylique avant de remettre la nouvelle courroie. Donc voici la courroie neuve. On peut dire que c'est une courroie de rechange pour Amstrad CPC 6128 et 664, ainsi que pour les lecteurs externes DDI1. Voilà, on va créer une courroie assez large. On va voir si ça rentre. Voici l'ancienne, voici la nouvelle. Elles ont l'air assez identiques, mais bien sûr la nouvelle est en meilleur état. On va la placer autour de la roue, de la grosse roue. Tire un peu pour l'amener jusqu'à la deuxième roue. Voilà, et maintenant, je fais tourner pour la mettre en place. Vérifier qu'elle soit bien droite, que ça tourne bien, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de pli. Ça m'a l'air pas mal. Ben voilà, c'est tout. Il ne reste plus qu'à remonter. Et puis on va voir si le CPC marche. Voilà, le lecteur est remonté. Je vais allumer l'écran. On va voir ce que ça donne. Déjà, il s'allume. 4 pour lancer le lecteur. Je mets la disquette. Ah ! C'est toujours une erreur. Disc missing. Ça ne marche pas les amis, donc je vais chercher et puis je vais essayer de voir pourquoi ça ne fonctionne toujours pas. Donc du coup, après quelques recherches sur Internet, j'ai vu que ce problème peut être lié à la vitesse du moteur qui ne serait pas adaptée à la nouvelle courroie en caoutchouc. Donc il suffirait en fait de faire tourner un potentiomètre dans le moteur pour régler sa vitesse et essayer de voir une rotation qui serait bonne pour la lecteur du truc. Donc je vais mettre la disquette et je vais tester plusieurs vitesses. J'allume. 4 Ah ! C'est trop rapide, j'ai l'impression. On réessaye. Non. Je teste différentes vitesses. Mais ça n'a pas l'air de fonctionner malheureusement. Tant pis ! Bon les amis, après avoir réitéré l'opération avec les deux autres lecteurs du lot, vous voyez, ce que j'avais reçu, le deuxième 6128 et le 664, il semblerait que j'aie réussi à faire fonctionner deux des trois lecteurs. Le premier que j'avais testé n'ayant jamais réussi à le faire refonctionner. Mais les deux suivants, j'ai réussi. Regardez donc. On va tester avec... Donc si je fais 4, on voit bien le lecteur qui bouge. Et il s'affiche quelque chose. Donc ça a l'air bon. Donc maintenant je vais faire run le jeu là. Donc celle-là c'est Nigel Mansell. Run Mansell avec deux zèvres. Go ! On va voir si ça charge. C'est pas très beau, ça scintille beaucoup évidemment. Mais oui, ça y est, vous voyez, incroyable. Donc nickel. Les amis, de toute manière, il y avait un des trois CPC qui ne fonctionnait pas, qui ne s'allumait pas du tout. Et donc si j'ai deux lecteurs sur trois, je pourrais avoir deux machines fonctionnelles sur trois. Je suis satisfait. Certainement que le troisième, je m'en débarrasserai. Je la vendrai pour vraiment pas cher pour pièces sur internet. Pour que des gens qui s'y connaissent mieux que moi, tentent de faire quelque chose. Mais moi je vais me satisfaire déjà de deux machines. Donc un 1664 et un 664 en très bon état. Et je suis très content. En remontant le CPC 664, je me suis aperçu qu'il y avait certaines des touches qui ne marchaient pas. Du coup, j'ai examiné la membrane. Effectivement, avec un test de continuité, on voit là qu'il y a une cassure sur une des fiches. Donc je vais essayer de réparer ça et de voir si les touches refonctionnent ensuite. Donc pour réparer ça, je vais essayer d'y appliquer une micro-pointe d'étain. Vraiment un tout petit peu. On va commencer par y mettre un petit peu de flux. que j'ai concocté avec de l'alcool isopropylique et de la résine. On va en mettre un petit peu. Alors je galère à centrer. Bon les amis, après plusieurs tentatives ratées de soudure, évidemment c'est du plastique. C'était une idée stupide de ma part. J'ai finalement décidé de tenter le tout pour le tout. En coupant tout au bout, en fait, le bout de nappe qui était pété. Celui-ci, voilà, je l'ai coupé au ciseau. En essayant d'être le plus droit possible, on voit que la partie qui faisait défaut, elle est dans cette partie-là. Il restait pile poil à peine de quoi l'accrocher. Et on va voir du coup, là c'est kit ou double. Soit le clavier est totalement réparé, soit il est totalement cassé, il ne marchera plus du tout. On va voir ça tout de suite. Je l'allume. Attention. Yes ! Yes ! Ça marche les amis. Donc voilà, c'est un peu fragilisé. Bien sûr, il va falloir redoubler de prudence lorsqu'on va l'ouvrir. Mais il marche en l'état, le clavier est réparé pour l'instant. Voilà le petit bout de membrane que j'ai découpé. Il fallait y penser. C'est vrai que je n'y ai pas pensé tout de suite, j'étais fatigué. Puis après je me suis dit, mais si oui, il me faut juste un bout de cette taille. Et il y en avait à peu près le double. Donc voilà, très content de pouvoir le réparer. On va essayer de lancer le jeu, voir si le lecteur disquette marche également. On va faire un petit run. Run menu, me semble-t-il. On va enlever les 4 blocs. Le lecteur disquette fait un bruit un peu étrange. Et ça se lance ! Alors là, on a le choix entre plusieurs jeux. On va essayer... Yarkung-Fu. Comment est-ce qu'on pourrait changer de toute manière ? Ah, c'était... Ah, je n'ai pas regardé les touches du coup. Ce n'est pas grave, je crois que c'était la barre d'espace pour changer d'option. Bah écoutez, malgré un petit bruit un peu chelou, peut-être que c'est spécifique au lecteur du 664, le jeu a l'air de se lancer plutôt bien. On va faire One Player Game. Oh là là, il y a du son incroyable. Je trouve le son, limite, meilleur que sur le 6128. Please wait. Non, mais on a réparé à la fois le clavier et le lecteur disquette sur ce CPC. Donc, bah écoutez, très très content. On va se laisser sur ces belles images de Yarkung-Fu. Voilà les amis, alors avant de se quitter, je voulais vous montrer un petit peu mes quelques jeux Amstrad CPC en boîte. Ils ne sont pas en bon état. Ce sont des trucs que j'avais récupérés il y a longtemps pour pas cher. Donc là, on voit tourner Hero Quest. Hero Quest qui est à la base un super jeu de plateau. Voici l'adaptation pour Amstrad CPC. D'ailleurs, derrière, on a des captures d'écran qui ne sont même pas de la version Amstrad CPC. C'est des captures de Spectrum, je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Bon, voilà, la disquette, elle est déjà dans le lecteur. On a un petit manuel. Voilà, un petit, pas si petit que ça en fait. Il y a pas mal de texte, je ne vais pas vous le dire maintenant. Je trouve le package à la fois assez sympa, il ne prend pas trop de place. C'est assez cool. Et puis voilà, donc là, vous aviez ce genre de carte pour contacter la boîte de développement du jeu à l'époque. C'était plutôt cool. Voilà, Hero Quest, j'essaierai d'y jouer certainement. Ensuite, on a une boîte de Rick Dangerous 2. Malheureusement, elle est quand même pas mal abîmée. Il y a pas mal de bouts de scotch. Il faudrait que j'essaye d'enlever délicatement les bouts de scotch qui ont été rajoutés par-dessus. Mais ça paraît compliqué parce que ce n'est même pas du carton. C'est du papier hyper fin. Donc voilà, donc là, on peut voir. Ah oui, d'ailleurs, petite précision pour Hero Quest, je ne pensais pas qu'il tournerait parce que c'était marqué, c'était compatible avec l'Amstrad CPC 6128+. Alors moi, j'ai un Amstrad CPC 6128 de base. Et pourtant, ça a l'air de fonctionner. Alors, Rick Dangerous, quant à lui, c'était un jeu d'action vraiment assez populaire à l'époque. Voilà, donc à l'intérieur, on a bien sûr des disquettes de jeu. J'ai un peu galéré d'ailleurs à les faire fonctionner parce que je ne connaissais pas les commandes. En fait, pour lancer Rick Dangerous ou Hero Quest, il faut appuyer sur cette barre verticale plus PCM en majuscule PCM et appuyer sur Entrée après. Enfin voilà, et ce n'était même pas indiqué correctement dans les instructions du jeu. Enfin bon, bref, passons. Alors, ce qui est sympa dans Rick Dangerous, c'est que vous avez, en accompagnement du jeu, une petite BD. Bon, je trouve ça très sympathique. Voilà, donc avec le jeu, une petite BD qui fait office de cinématique d'introduction, finalement. On faisait avec les moyens de l'époque. Ça, j'ai trouvé ça très cool. Et vous avez également, donc là, c'est une carte de garantie de l'époque qui est encore vierge. Et ici, voilà, un petit poster avec des informations sur le jeu, les commandes également, comment lancer le jeu, tout ça. Et je trouve ça vraiment très sympathique. Ça s'ouvre encore, mais là, à une main, je ne pourrais pas le faire. Enfin, voilà, le packaging de Rick Dangerous, pour l'époque, était très très cool. Et en plus, ce qui était sympa, c'est que là, vous aviez le jeu, une reproduction. Alors, c'est assez particulier, parce que, regardez, l'étiquette est collée par-dessus une disquette vierge. Et c'est marqué Duplicated by TIB PLC. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, c'est un jeu MicroPose. MicroPose qui était un gros éditeur à l'époque, qui a fait faillite par la suite. Et voilà. Et ce qui est bien, c'est que vous avez aussi la disquette du premier jeu. Donc voilà, dans la boîte de Rick Dangerous 2, vous avez aussi le premier. Voilà, un jeu d'action plutôt sympa. Le dernier jeu en boîte que je possède, et que j'essaierai de tester, mais que je n'ai pas réussi à faire tourner pour l'instant, il s'appelle Satan. Voilà. Un nom assez cru, assez violent quand même. Comme un Diablo, quelque part. Serait-ce l'ancêtre de Diablo ? Je ne sais pas. Dedans, pareil, vous avez un poster plutôt sympa. Et puis une notice de jeu. Et voici la disquette. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez rouillé. Donc, à mon avis, ça ne passera pas. Il faudrait que j'essaye d'enlever cette rouille d'abord. Voilà. Donc là, vous voyez le manuel d'instruction. Qui se déplie comme ceci. Et ça fait un truc vraiment cool. C'est peut-être ce qu'il y a de plus cool dans les jeux de l'époque. Parce qu'après, on a ça à l'écran. Donc on ne voit pas très bien. Pour ce qui est des contrôles, c'est un peu particulier. Je pense que c'est calqué sur d'autres consoles. Mais du coup, pour faire gauche-droite, je dois faire ZX. Et pour faire haut-bas, c'est haut et écart. Voilà. Haut-K et ZX. Donc, ce n'est vraiment pas pratique pour déplacer le curseur à l'écran. Peut-être que j'essaierai avec une manette. Je ne sais même pas si les jeux sont compatibles avec des manettes. En tout cas, voilà. C'est ma première expérience CPC. Et je suis très content que ça fonctionne. De voir un petit peu ces jeux à l'écran. Et puis, on fera d'autres vidéos pour ajouter des manettes. Pour ajouter des sorties RGB. Enfin, des sorties Péritel. Pour brancher sur la télé, tout ça. Et puis voilà, on va se faire plaisir. Allez, des bisous cette fois. J'y vais pour de vrai. Bonne nuit à tous. Salut. Salut.